Au siège des Nations Unies, le Conseil de sécurité vient de demander la fin de la colonisation israélienne dans le territoire palestinien. Plus de détails. Les Etats-Unis ont décidé de ne pas utiliser leur droit de veto suite à cette résolution, condamnant leurs plus proches alliés du Moyen-Orient. Le secrétaire général de l'ONU Pantimou a qualifié cette décision de pas significative en faveur d'une solution à deux Etats. Le premier ministre israélien Peyama Netanyahou a condamné cette résolution et critiqué le président Barack Obama pour n'avoir pas utilisé son droit de veto. Il a affirmé qu'Israël ne se conformera pas au terme de cette résolution. De son côté, la Palestine s'est réjoui de cette résolution, estimant qu'elle marque un jour de victoire. Le négociateur en chef, Seb Ereket, a affirmé que la Palestine espère que les Israéliens entendront la demande de la communauté internationale à stopper la colonisation. Ce jour est un jour d'espoir, un jour de paix. C'est une victoire pour ceux qui croient en la paix, pour ceux qui croient en une solution à deux Etats. Et c'est une défaite pour les forces de l'extrémisme d'Israël, qui ne croient pas en une solution à deux Etats, alimentent et maintiennent le régime divisé qu'ils construisent en Cisjordanie.